Générique 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 Jusqu'à 9h, Good Morning Business Générique A 8h17 on va réinventer l'automobile de demain évidemment avec Jacques Achenebrois le PDG du groupe Valeo, bonjour Merci d'être avec nous ce matin pendant la pub on parlait de Valeo de sa répartition de son activité au niveau mondial la France c'est 15%, la Chine c'est 20% aujourd'hui pour vous Alors la Chine c'est 20 000 personnes La France c'est 15 000 Et ça fait 15% de notre chiffre d'affaires à peu près la Chine Voilà exactement c'est 15% de notre chiffre d'affaires La France c'est ça dépend comment on compte, c'est un peu plus de 10% de notre production mondiale mais on exporte 80-85% de notre production française vers les autres pays européens donc la France en tant que marché reste petit mais en tant que zone de production est quand même une partie importante de notre production Et du coup vous avez évidemment une vision mondiale sur cette pandémie cette crise économique et cette reprise parce que en Chine le rebond est spectaculaire Alors la Chine a commencé avant puisque c'est fin janvier qu'on a eu la pandémie on a arrêté bien sûr c'était les vacances du nouvel an chinois mais on a recommencé à ouvrir nos usines en Chine dès le 10 février et on a fini de rouvrir toutes nos usines y compris celle du Hubei là où il y a eu la zone le 20 mars donc en un mois un peu plus d'un mois on avait réouvert toutes nos usines et le marché chinois est plus important en 2020 était plus important que l'année précédente en 2019 dès le mois de mai donc il y a deux choses qui sont très impressionnantes en Chine c'est la maîtrise de la pandémie qui est réelle et le rebond du marché chinois qui est absolument spectaculaire Alors pour autant et on le sait très bien il y a une partie du monde qui est toujours frappée par la pandémie et où c'est compliqué pour beaucoup d'équipementiers automobiles alors c'est difficile pour les grands groupes automobiles qui ont vu une baisse de leur production on a les chiffres pour la France moins 25% l'an dernier c'est difficile pour les équipementiers notamment de rendre 2 et 3 vous avez cette palette mondiale qui vous permet d'amortir qu'est-ce qu'on fait pour les sous-traitants des sous-traitants ? Je pense qu'il faut partager ou segmenter l'année 2020 c'est pas un bloc uniforme il y a eu trois périodes il y a eu la période du deuxième trimestre qui était une glaçation absolue puisque tout s'est arrêté sauf en Chine j'en ai parlé tout à l'heure il y a eu le rebond du troisième trimestre qui était beaucoup plus fort que ce qu'on avait imaginé et depuis septembre jusqu'à la fin de l'année une stabilisation à un niveau relativement élevé donc ce sont vraiment trois zones différentes quand vous parlez des moins 25% l'année dernière c'est une réalité mais le deuxième trimestre celui dont je disais que c'était une glaçation c'est moins 65% donc c'est extrêmement violent Est-ce que vous craignez là sur le premier trimestre 2021 l'Europe qui se claque mûre les pays les uns après les autres l'Allemagne, le Royaume-Uni qui annonce des confinements assez stricts on va être quoi sur une situation qui va ressembler quand même plus au troisième trimestre au quatrième trimestre 2020 ou au deuxième trimestre ? Je ne crois pas que ce sera le deuxième trimestre parce qu'il y a une très grande différence c'est que l'activité économique au moins en ce qui concerne l'industrie qui tourne C'est vrai, on le voit Donc je dirais que ça ressemblera davantage et je l'espère au quatrième trimestre 2020 qu'au deuxième trimestre la fameuse glaçation dont je parlais tout à l'heure en ce moment il y a plein d'inconnus il y a quand même un certain nombre de chiffres quand on regarde notre pays on critique évidemment le rythme des vaccinations mais quand on regarde le nombre de nouveaux cas je suis comme beaucoup d'entre nous sur TousAntiCovid et je regarde tous les jours le nombre de cas hier c'était 4022 donc notre pays a plutôt bien résisté dans cette protection de l'ensemble de la population ce que j'espère c'est que cette période des fêtes qui a été une période de rencontres et de fêtes ne provoquera pas un rebond trop fort dans notre pays mais alors qu'on était plutôt moins bon que l'Allemagne par exemple lors du premier confinement au deuxième trimestre là on est significativement mieux donc c'est quand même un point très positif de notre pays et les entreprises comme les nôtres ont appris à se protéger on a des protocoles santé extrêmement rigides respectés par nos collaborateurs et on n'a pas de cluster n'importe où dans le monde alors je repose ma question sur vos propres sous-traitants est-ce que vous êtes inquiet pour eux pour certains d'entre eux et qu'est-ce que vous faites alors on suit ça de façon extrêmement précise parce qu'on a 2 milliards de composants qui rentrent dans nos usines tous les jours qu'on achète chez des sous-traitants des partenaires le nombre d'entreprises partenaires de Valeo qui est en difficulté reste extrêmement stable en 2020 par rapport à 2019 mais on est dans cette phase où beaucoup de pays ont aidé par les prêts garantis par l'Etat en France ou dans d'autres pays et par des possibilités financières à traverser cette crise l'important sera à la fin dans quelques mois dans quelques trimestres comment les choses évolueront mais pour l'instant les choses se passent relativement correctement avec nos partenaires alors on va parler de la voiture de demain parce que Valeo vous captez de plus en plus la valeur ajoutée du véhicule à tel point que certains constructeurs automobiles ont peur de devenir des fabricants de tôle demain en tout cas une partie du cerveau de la voiture ça sera des cerveaux Valeo on a vu les initiatives incroyables dans le domaine de l'électrique et de la voiture autonome qui se sont multipliées au cours des années et mois allons encore plus loin allons sur la voiture autonome on a parlé de l'Apple Car il y a quelques semaines est-ce que vous travaillez déjà avec Apple ? des choses dont on ne parle jamais c'est les clients avec qui ou clients potentiels avec qui on a des projets cela étant vous avez effectivement donné deux évolutions incontestables du marché automobile l'électrification que ce soit l'hybride le mild hybride ou l'hybride ou le véhicule purement électrique avec des chiffres en 2020 qui montrent que le marché est parti maintenant vraiment parti d'ailleurs Renault et PS1 en ont beaucoup profité absolument ce sont là des clients avec qui il est connu vous avez le droit pour l'instant d'en parler vous avez le droit d'en parler puisqu'on les livre et la voiture assistée la conduite assistée ce qui permet d'augmenter la sécurité et puis le but ultime c'est la voiture autonome et ce sont deux secteurs dans lesquels depuis plus d'une dizaine d'années nous avons choisi d'investir de façon très massive en termes de recherche et développement et de développer ce qu'on appelle des plateformes technologiques qui nous permettent après ces investissements très massifs que nous avons fait de développer ces produits en maintenant économisant en termes de R&D en termes d'investissement donc on a eu la chance finalement que ce pic d'investissement en recherche en développement en innovation il est derrière nous et maintenant on est en train de profiter de ces investissements qu'on a fait pour produire et livrer nos clients et vous avez vu les chiffres pour le véhicule électrique c'est très spectaculaire un million de véhicules électriques vendus en Europe l'année dernière la proportion de véhicules électriques en France s'est multipliée par 3 donc c'est vraiment un départ incontestable alors on voit que dans le domaine de la voiture électrique on a donné un coup de fouet avec l'investissement dans les batteries voulues par le gouvernement et par l'Union Européenne dans la voiture autonome est-ce qu'on n'est pas en train de perdre déjà la bataille on a vu toutes ces annonces d'Apple évidemment des GAFA de Google etc on a vu toute cette spéculation sur les LIDAR ces fameuses caméras qui permettent de voir le monde en 3D on a vu ces IPO ces rachats Hauster Inovid Aeva Velodin Luminar toutes ces boîtes valorisées maintenant des milliards de dollars est-ce que Valeo vous avez investi dans le LIDAR d'abord on est le seul producteur de LIDAR au monde aujourd'hui je le savais et le seul à livrer des clients tous les jours donc on est évidemment extrêmement présent sur les LIDAR mais aussi sur les caméras sur toutes les il faut le dire le LIDAR ça sera sans doute l'oeil de la voiture autonome l'un des yeux l'un des yeux voilà c'est l'un des capteurs autour de la voiture qui permet à la voiture de bien comprendre son environnement alors il y a des caméras il y a des radars il y a des capteurs ultrasons quand ça fait bip 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 dans votre voiture c'est nous on a à peu près 50% du marché mondial et puis les LIDAR où dans les livraisons qu'on a sur les clients on a une partie très importante du marché donc ce sont des marchés donc vous avez l'impression d'être en voie de dépassement par toutes les entreprises que je viens de citer pas du tout pas du tout pas du tout je pense qu'on est dans le coup sur les deux secteurs dont vous avez parlé que ce soit l'électrification basse tension 48 volts haute tension donc plus de 300 volts et dans tout ce qui est voiture autonome assistance à la conduite on est le leader mondial donc on n'est absolument pas dépassé et c'est vrai ce que vous dites c'est que ces mises en bourse sur le marché américain permet à des entreprises qui sont des start-up de lever beaucoup d'argent et donc non pas de payer leur développement comme nous le faisons sur nos propres ressources mais de capter l'argent d'investisseurs pour développer ces produits c'est une chose qu'on connaît et on est tout à fait dans le coup en termes d'innovation alors on parle souvent avec Anthony Morel dans sa chronique culture geek des innovations des entreprises françaises des start-up et des grands groupes comme le vôtre en matière de technologie de matériaux par exemple je sais que Valeo fait des matériaux qui tuent le virus pour équiper les bus par exemple ou les voitures est-ce que c'est un et puis on a parlé aussi de la roue d'électrification des vélos est-ce que ce sont des gadgets ou ce sont des des actes de développement forts pour vous non ce ne sont pas des gadgets il y a 10 ans quand on a décidé qu'on sortirait du diesel et qu'on irait vers l'hybride beaucoup nous ont rionné en disant mais pourquoi sortir du diesel 10 ans après on a eu raison de le faire l'électrification du vélo c'est peut-être un marché qu'on aurait pu attaquer plus tôt mais on n'avait pas les produits et aujourd'hui toutes les gammes de produits les fameuses plateformes technologiques dont je parlais tout à l'heure nous permettent au-delà de l'automobile qui est 100% de notre chiffre d'affaires c'est ça d'adresser d'autres marchés toute la mobilité les fameux droïdes de livraison du dernier kilomètre ou le vélo électrique avec des produits qu'on a développés pour l'automobile avec relativement peu de dépenses à des marchés nouveaux donc c'est un potentiel de croissance extraordinaire que nous avons dans les années qui viennent avec un potentiel de croissance mais aussi des produits qui ont été développés pour d'autres marchés de masse et qui nous donneront à la fois un avantage de produits de technologies mais aussi de coûts Une dernière question Stellantis qui a vu officiellement le jour et hier avec l'accord des deux intemblées générales Peugeot et PSA et Fiat Chrysler ça va changer quoi pour vous ? Ils vont être plus durs en affaires parce qu'ils vont négocier le plus gros volume ? Non c'est une opportunité extraordinaire Quand PSA a repris Opel il se trouve qu'on était très présent avec General Motors aux Etats-Unis et peu en Europe ça nous a permis d'augmenter nos ventes à Opel en Europe Il se trouve que pour Fiat Chrysler c'est la même chose on est très présent avec Chrysler aux Etats-Unis peu présent avec Fiat historiquement donc je pense que si on fait bien notre métier on peut au contraire considérer que la création de Stellantis c'est une opportunité pour nous Merci Jacques Achanbrois PDG du groupe Valeo d'avoir été l'invité de GoodBranding Business ce matin Merci à mes Tipeurs et sous-titrage